Une candidature qui ne plaît pas à tout le monde Après l'accord historique entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste et le Parti Communiste en vue des législatives, les candidats ont été annoncés. Parmi ceux qui se présentent sous l'étiquette NU, Gabriel Amar, dans la sixième circonscription du Rhône Conseiller régional La France Insoumise, sa candidature cristallise les critiques des opposants politiques La raison, l'homme politique est également le gendre de Jean-Luc Mélenchon puisqu'il est en couple avec Marilyn Mélenchon, la fille du troisième homme de l'élection présidentielle Dans les colonnes de Lyon-Capital, le maire socialiste de Villeurbanne a regretté cette candidature On ne peut pas faire n'importe quoi On nous doit quelques formes de politesse, a estimé Cédric Valski-Bendal Parachuté un candidat à Villeurbanne alors que l'accord avec elle est qui existe depuis les élections municipales il y a deux ans, et que ça marche, c'est une erreur, a-t-il ajouté Avant la candidature officielle de Gabriel Amar, c'est Cristina Martino, adjointe au maire à la petite enfance et aux personnes âgées, qui était prédestinée à se présenter dans cette circonscription pour le Parti Socialiste Aujourd'hui, l'union de la gauche fait le choix du népotisme, du machisme et du parachutisme, c'est-à-la agacée au micro de BFM Lyon Sur Twitter, elle cesse d'écrire comme une femme de gauche, engagée sur le terrain qui, à Villeurbanne, est sacrifiée sur l'hôtel de l'Union Accusée de parachutage, le gendre de Jean-Luc Mélenchon cesse défendu auprès de BFM TV C'est un retour au bercail familial, ma famille maternelle vit ici depuis le XIXe siècle Je vis à Villeurbanne, pas à Paris, a-t-il assuré Gabriel Amar, si ça se trouve je serai le moins parachuté de tous les candidats à Lyon Capital, Gabriel Amar expliquait vouloir tendre la main au maire PS de la ville J'entends la déception du maire Villeurbanne, mais aussi de ceux qui réalisent que, par le résultat du premier tour de la présidentielle, LF y avait raison sur le diagnostic visant à reconnecter le peuple avec l'écologie, l'altruisme et l'humanisme Ça cesse ressenti par les urnes, déclarait-il avant de se défendre, si ça se trouve je serai le moins parachuté de tous les candidats aux élections législatives C'est une élection nationale, je cours le pays pour que l'homme fasse des lois dans l'intérêt général à partir des colères des gens Demain, je n'entends pas faire autrement dans l'exercice d'un mandat, s'il venait à mettre au conflit Christina Martino révélera ce mardi dîné si elle se présente comme candidate dissidente aux législatives face à Gabriel Amar Sous-titrage Société Radio-Canada